Bonjour mes chers belles hommes, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance et je souhaitais faire en fait un tirage sur ce que les autres pensent secrètement de vous et bien nous allons voir cela ensemble et on va choisir trois petits livres pour commencer afin que vous puissiez choisir votre tas pour les personnes qui ne le savent pas, j'ai en fait ouvert une autre chaîne YouTube cette fois-ci en anglais donc si vous parlez anglais ou si vous avez des personnes qui pourraient être intéressées pour avoir des guidances en anglais et bien j'ouvre, j'ai ouvert cette nouvelle chaîne, c'est vraiment tout nouveau, tout neuf donc voilà mes chers belles âmes alors nous allons voir ensemble alors en premier lieu vous avez boat qui veut dire bateau donc ça c'est le choix numéro 1 mes chers belles âmes et en choix numéro 2 vous avez comment on dit ça cet animal ? peacock le pan non ça c'est le choix numéro 2 mes chers belles âmes le pan et enfin en choix numéro 3 vous avez le puits voilà mes chers belles âmes comme d'habitude vous aurez après cette introduction une vingtaine de secondes pour pouvoir vous concentrer sur ces trois cartes afin que vous puissiez vous décider et surtout soyez vraiment dans le discernement concernant ce tirage et d'ailleurs les autres parce que c'est toujours un tirage général et que tout ne peut pas forcément résonner puisque vous êtes nombreux à regarder ces guidances, d'accord ? merci énormément pour tous les merveilleux commentaires que vous m'avez offerts ça m'a vraiment éclairé la journée ça m'a mise en joie de recevoir tous ces commentaires bienveillants et de voir que cela vous parle j'en suis vraiment ravie mes chers belles âmes merci pour votre confiance merci pour votre fidélité merci aussi pour les nouveaux arrivants et les nouveaux et les nouvelles abonnés et puis merci également pour la confiance que vous m'accordez en prenant rendez-vous avec moi pour des guidances privées ou d'autres des consultations thérapeutiques comme la lecture des mémoires du corps ou les consultations akashiques ou la lecture des mémoires de l'âme vraiment merci beaucoup pour votre confiance et je vous dis à tout de suite pour votre premier tirage je vous embrasse bien fort mes chers belles âmes bonjour mes chers belles âmes je suis ravie de vous retrouver pour ce choix numéro 1 vous avez choisi boat donc le bateau nous allons voir ensemble ce que les gens secrètement pensent de vous mais avant ça on va voir d'abord un petit peu vos énergies du moment pour voir si cela coïncide parce que sinon vous pourriez choisir un autre tas pour être sûr que cela puisse résonner avec vous ou alors peut-être éventuellement que vous n'avez pas de message qui sait ok donc il y a trois choses nous allons les voir de la même manière que ce bateau il y a quelque chose qui est en train de se mouvoir de changer comme si vous petit à petit tout au long de ce fleuve ou de cette mer qui s'ouvre à vous 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 ouvriez à quelque chose de nouveau une énergie nouvelle ou peut-être vous étiez un peu plus dans votre yang et que maintenant vous vous accordez à aller plus vers le côté yin alors il y a peut-être des choses qui sont encore inconscientes pour vous ou conscientes selon où vous en êtes de votre parcours et aussi à quel moment de votre vie vous êtes mais cette carte était retournée parce que vous avez donc mère, épouse, soeur, fille avec Lady Nada donc cette carte était retournée parce que pour certaines personnes vous n'êtes pas encore tout à fait consciente ou peut-être que vous ne connaissez pas ce concept du féminin le féminin, la polarité féminine est en lien avec la bienveillance, la douceur le fait de recevoir les informations, d'être connecté aux intuitions, d'être connecté à l'inconscient donc c'est en fait tout cela qui émerge chez vous petit à petit dans vos énergies du moment et que cette énergie en particulier va vous permettre finalement de vous rééquilibrer entre cette énergie très forte que vous avez qui concerne le yang et en rééquilibrant avec votre côté yin qui rappelle plutôt la polarité féminine à ce moment-là vous pourrez vraiment bénéficier d'un vent de prospérité notamment au niveau relationnel c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va se rééquilibrer au niveau de vos relations et donc ça tombe bien parce qu'aujourd'hui nous allons voir un petit peu ce que les gens pensent secrètement de vous donc ça tombe bien et tout cela en fait va vous permettre justement d'aller vous connecter un peu plus au niveau du pouvoir de la joie avec Métria pourquoi ? parce qu'en fait lorsque vous vous relaxez lorsque vous êtes en reliance avec qui vous êtes profondément en vous c'est-à-dire en lien avec vos intuitions, l'inconscient, la bienveillance envers vous-même, la douceur et bien vous pouvez vous relaxer et donc ne plus être rigide et donc aller vous connecter avec la joie d'accord ? super, donc ça c'était un petit peu une introduction nous allons voir ensemble un petit peu ce que les autres pensent de vous et on va directement commencer dans le vif avec le Spirit Animals et nous allons voir un petit peu ce que les autres pensent de vous secrètement qu'ils ne vous disent pas alors peut-être parce qu'ils ont peur de votre réaction ou peut-être parce qu'ils sont jaloux qu'ils n'ont pas trop envie de le dire mais ils le pensent très fortement ça peut être beaucoup de choses ok alors avant de voir le Spirit Animals j'aimerais pouvoir le combiner avec le soleil radiant pour compléter en fait un petit peu alors attendez pour compléter pourquoi ça fait ça ? pour compléter un petit peu cette première carte venant de Spirit Animals ok donc mes chères belles âmes ce que les autres pensent de vous par rapport à ce que vous dégagez la première fois que l'on vous voit ou quand on vous connaît un petit peu mieux c'est l'énergie du crocodile que vous avez et c'est très très fort et très puissant cette énergie parce que le crocodile si vous voulez il y a vraiment deux formes d'énergie c'est à dire que quand on voit un crocodile on sait à qui on a affaire donc vous pouvez être mangé on n'a rien de temps ou alors cet animal peut aussi rester immobile pour pouvoir chasser un autre animal d'accord ? pour pouvoir se nourrir donc il y a ces deux aspects là le côté très immobile j'observe de loin et avec une acuité admirable et je peux m'avancer avec une rapidité extraordinaire et vous pouvez être vraiment dans le côté très incisif par exemple au niveau de la parole c'est sans crier gare vous pouvez arriver donc il y a cette énergie que les gens ressentent et pensent lorsqu'ils pensent à vous donc vraiment il y a cette acuité chez vous c'est à dire que on a du mal à vous cerner on ne sait pas comment vous allez réagir d'accord ? ouais et en fait vous n'avez pas peur de vous montrer et en fait les gens parce que vous avez ostentation donc le côté ostentatoire c'est ça parce que parfois en fait il y a ce qu'on appelle des faux amis donc je préfère quand même voir comme vous avez vraiment une acuité comme indiqué dans le regard vous n'avez pas peur de dire votre vérité vous n'avez pas peur d'indiquer ce que vous pensez de l'autre vous n'avez pas peur d'indiquer ce que vous voyez de l'autre donc à ce moment là vous ne prenez pas des gants vous y allez d'accord ? vous y allez et ça en fait pour certaines personnes c'est un peu too much c'est un peu trop excessif parce que vous arrivez sans crier gare vous ne prenez pas des pincettes vous n'y allez pas crescendo crescendo c'est pas piano piano vous c'est forte directement vous voyez ce que je veux dire vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère je ne vais pas faire non plus toutes les toutes les expressions mais oui vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère vous y allez quand vous foncez vous foncez comme le crocodile lui il ne va pas hésiter quand il a décidé d'y aller il y va il ne va pas oui mais si non pas du tout il n'est pas du tout et donc les gens vous voient comme quelqu'un parfois d'impulsif vous voyez le mec ou la nana qui fonce droit devant sur sa proie qui est peut-être très ambitieux peut-être que les gens vous voient avec ce côté très ambitieux parce que vous voyez des détails que les gens ne voient pas donc c'est comme si vous aviez un pouvoir sur les autres et les gens le ressentent et parfois ils ont l'impression que c'est au détriment de leur bien-être à eux et du coup ils peuvent parfois se sentir mal à l'aise parce que vous avez vraiment une puissance une présente une présence très puissante en vous dont peut-être vous ne vous rendez pas compte parce que vous savez le crocodile il s'exprime énormément par rapport à sa queue et la queue est très puissante donc peut-être que sans vous en rendre compte vous allez balayer d'un revers de main c'est-à-dire avec le revers de la queue du crocodile et et ça va atteindre quelqu'un et qui va justement être projeté à 100 mètres de là et vous vous en rendre peut-être même pas compte de ce que cela peut faire chez l'autre et donc les autres parfois ont cette crainte et en même temps ils sont fascinés parce que vous avez une acuité vous avez quelque chose vous avez quelque chose d'unique les crocodiles c'est vraiment ils sont vraiment uniques on les craint naturellement on les craint parce que déjà quand on voit les dents là les dents vous voyez on se dit ouais je ne vais pas m'y frotter sauf si j'ai des armes pour pouvoir me protéger mais sinon j'y vais pas j'y vais pas donc vous voyez ce qui est vraiment très intéressant c'est que actuellement il y a quelque chose qui s'ouvre à vous qui est de l'ordre justement de la bienveillance de la douceur et donc c'est aussi en lien avec votre propre rythme et peut-être que c'est lié aussi à l'éducation que vous avez reçu c'est aussi peut-être lié à une réactivité que vous avez parce que ça ouvre quelque chose chez vous qui fait que vous avez besoin d'aller très très vite pour ne pas vous faire attraper donc vous voyez vous voyez du coup ce que les autres peuvent penser de vous ils peuvent voir que la surface de cela que peut-être vous êtes craint qu'il faut faire attention avec vous etc etc pour ne pas avoir un coup de croc de votre part parce que évidemment chaque personne a une sensibilité différente vous avez la vôtre et puis les autres ont aussi à dealer avec leurs propres blessures donc parfois ils ressentent les choses comme si vous aviez des crocs bien acérés ce qui n'est peut-être pas le cas mais néanmoins en fait c'est ce que vous dégagez comme énergie vous avez une grande force vous avez quelque chose qui n'est pas caché vous n'arrivez pas vous n'arrivez pas comme on va dire un petit colibri vous n'êtes pas un colibri vous avez l'énergie du crocodile vous savez ce que vous voulez et ça ne rigole pas d'accord ok super vous avez une personnalité forte vous n'êtes pas dans la demi-mesure vous n'êtes pas dans la demi-mesure et c'est vraiment ce que les gens perçoivent dès le début avec vous d'accord alors je ne sais pas pourquoi on m'envoie on m'envoie l'énergie de Marianne James c'est à dire que par exemple quand on voit débouler comme ça Marianne James déjà elle est bien elle est bien présente elle a une voix qui porte elle a un caractère fort et puis elle n'y va pas non plus avec le dos de la cuillère enfin ça dépend des moments mais parfois elle n'y va pas avec le dos de la cuillère parce qu'elle est entière elle est comme ça et en fait elle n'essaie pas d'amoindrir sa personnalité elle est profondément comme ça ce qui n'empêche pas aussi toute la générosité qu'elle a en elle toute sa bienveillance aussi tout son côté émotionnel donc on me montre Marianne James pour pour vous dire en fait que vous pouvez voir plusieurs prismes chez elle et que vous avez vous allez aussi vers ça c'est à dire être de plus en plus en lien avec votre féminin aussi d'accord j'espère en tout cas que le message passe bien parce que c'est mon souhait le plus fort ok donc vous êtes en train de naviguer dans ces eaux là et comme l'eau en fait l'eau peut nourrir et on en a besoin et l'eau peut noyer et être dangereux donc il y a vraiment ce côté là on va voir un petit peu aussi ce que les gens qui vous connaissent mieux pensent de vous secrètement d'accord donc déjà vous avez milk and honey milk and honey ça veut dire le lait et le miel le lait et le miel et vous avez aussi l'arc-en-ciel donc il y a vraiment quelque chose de doux les gens qui vous connaissent bien qui connaissent votre personnalité ils savent que vous avez la main sur le coeur alors oui peut-être que parfois vous n'y allez pas avec des gants je vais faire toutes les expressions de la terre c'est pas possible vous n'y allez pas avec des gants mais quand on vous connaît on voit aussi toute votre profondeur et toute votre délicatesse et c'est cela que vous avez à montrer de plus en plus au monde cette délicatesse cette douceur cette générosité parce que le lait et le miel c'est quelque chose de très généreux c'est quelque chose de doux c'est quelque chose de maternel c'est quelque chose de sucré et vous avez tout cela en vous mais il n'y a que les personnes qui vous connaissent bien qui savent et ce qu'ils veulent vous dire ces gens qui vous connaissent très bien vos amis etc on vous dit de faire confiance à vos émotions parce que vous avez une acuité et que les émotions que vous avez vous n'avez pas à créer de résistance vous avez à les accueillir et c'est pour cela qu'avec to the sea à la mer vous voyez cette jeune femme qui est dans son bateau avec une mer calme c'est serein c'est comme si tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut donc ce que vous voyez de cette image là c'est ce que la personne est aussi à l'intérieur de vous donc ce qu'ils pensent secrètement c'est qu'ils souhaitent pour votre bien que vous puissiez aussi montrer plus ce côté doux de vous qui est inhérent à vous mais que la vie a fait que vous montrez plus la peau du crocodile que la douceur de votre être et qu'ils pensent secrètement que ce serait bien pour vous de vous montrer un petit peu plus tel que vous êtes en réalité et sans montrer l'écrou sans montrer votre carapace vous voyez ce que je veux dire et ainsi vos amis pensent que vous pourrez aller plus dans la paix de vous même et être et avoir une adéquation entre ce qui se passe à l'intérieur de vous et ce que vous dégagez parce que vous êtes quelqu'un de très généreux vous avez le coeur sur la main vous avez le sens de l'équité vous avez aussi des mots qui peuvent être parfois durs mais aussi apaisants parce que c'est des vrais mots c'est pas du bullshit vous faites pas du small talk du small talk c'est à dire parler pour ne rien dire ou parler pour dire des banalités non non vous n'êtes pas là pour ça quand vous dites des choses et que vous vous adressez à quelqu'un c'est vrai c'est vraiment quelque chose qui vient de vos tripes et donc on vous dit vraiment que plus vous allez aller accepter les émotions qui vous traversent et plus vous irez dans votre paix intérieure parce que parfois en fait on me dit vous souffrez vous souffrez quelque part de cette dichotomie que vous ressentez entre ce que les gens ressentent de vous puisque vous êtes finalement à l'intérieur mais en réalité vous êtes une carapace et vous vous êtes construit construite de cette façon là pour pouvoir continuer à survivre dans cette vie qui est parfois pas très facile et pas évidente surtout au regard de ce que vous avez pu vivre depuis l'enfance donc ce n'est pas évident pour vous et vos amis le savent mais ils ne souhaitent que ça ils ne souhaitent que votre bonheur que vous alliez vers plus de douceur et montrer un peu plus votre délicatesse et peut-être que le fait par exemple de faire une activité artistique ou artisanale pourrait vous aider justement à aller combler en fait cette douceur que vous avez en vous pour pouvoir le manifester à l'extérieur d'accord ? ok alors maintenant j'aimerais que vous pensiez à quelqu'un en particulier une personne vous ne savez pas trop ce qu'elle pense de vous enfin qu'importe j'aimerais que vous pensiez profondément à une personne que vous connaissez et voir un petit peu ce qu'elle pense secrètement de vous on va prendre le prisme oracle pour voir ce qu'elle pense secrètement de vous mes chers belles âmes alors qu'est-ce qu'elle pense secrètement de vous ? on va voir ça je vais prendre immédiatement une autre carte pour pouvoir compléter la guidance pour vous donc celle-ci elle va sortir ok la personne à laquelle vous pensez a besoin d'espace parce que vous prenez de la place comme je vous ai dit vous avez une présence imposante et cette personne n'est pas dans le même rythme que vous donc elle a besoin d'espace elle a besoin de se détacher de vous pour avoir un petit peu plus de recul et pour vous approcher de façon plus naturelle parce que votre présence est très très forte donc ils ont besoin de cette personne a besoin de se détacher de vous pour pouvoir mieux aller à votre contact mais selon leur rythme on va compléter avec une carte on va compléter avec une carte oui donc en fait ce que je canalise aussi c'est que cette personne a un petit peu vous craint un petit peu même si cette personne est fascinée c'est comme si en fait vous étiez totalement à l'opposé au niveau énergétique et que donc peut-être que la personne a un petit peu peur de se faire bouffer par votre énergie et c'est pour cela qu'elle a besoin de prendre un petit peu de distance mais cela ne veut pas dire qu'il y a quelque chose de fermé du tout en fait elle vous voit cette personne vous voit comme quelqu'un d'extrêmement solaire vous avez beaucoup de lumière vous captez énormément de lumière parce que vous avez une présence très forte vous avez un charisme évident et que ce qu'elle souhaite c'est aller vers l'équilibre avec vous parce que parfois trop de lumière ça peut aveugler et donc elle souhaite qu'il y ait plus un équilibre d'accord un équilibre dans la relation et c'est pour cela qu'elle a besoin vraiment de prendre de l'espace elle a besoin de prendre du recul pour pouvoir se retrouver et du coup pouvoir se réaligner avec votre énergie mais cela n'est pas du tout un rejet c'est juste qu'elle a besoin de temps c'est juste que son rythme est différent parce que voilà et oui c'est vrai vous avez du charisme qu'est-ce que vous voulez oui vous êtes lumineuse et qu'est-ce que vous voulez on ne va pas changer une équipe qui gagne c'est votre personnalité ça fait partie de vous vous êtes comme ça voilà mes chers belles âmes j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous avec Boat et n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si besoin si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium je suis libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les informations concernant toutes les les consultations thérapeutiques que je que je donne je fais également des guidances privées si vous le souhaitez et puis moi je vous dis à très bientôt ah oui j'ai oublié de vous dire que j'ai aussi un Patreon si vous souhaitez avoir un enseignement spirituel mais à votre rythme et selon ce que vous cherchez comme réponse parce que je parle d'énormément de choses de la polarité féminine masculine je parle des traumas je parle des blocages que vous pouvez avoir je parle des masques que l'on peut porter et pourquoi on en a besoin enfin beaucoup beaucoup de choses et donc vous aurez tout ça en dessous de la vidéo d'accord je vous embrasse bien fort ça a été un grand plaisir de faire cette guidance pour vous et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage à bientôt mes chères belles âmes bonjour mes chères belles âmes je suis ravie de vous retrouver vous qui avez choisi le pain nous allons voir un petit peu ce que les gens pensent secrètement de vous et pour commencer j'aimerais prendre les maîtres ascensionnés pour voir un petit peu quelles sont vos énergies actuelles pour voir si cela concorde pour la suite pour vous ça vous donne comme ça le là pour voir si cette pile vous correspond ou non donc nous allons voir ensemble quelles sont vos énergies du moment ou qu'est-ce que vous êtes en train de traverser actuellement qui pourrait nous aiguiller pour la suite à savoir qu'est-ce que les gens pensent secrètement de vous alors il y a deux cartes à l'envers ah mais non non c'était pas à l'envers c'est moi qui me suis trompée ok très bien vous êtes dans une période de votre vie où vous avez besoin de sortir de votre zone de confort et aller vers l'extérieur vous montrer un peu comme le picot que vous savez le pan c'est vraiment un animal fascinant parce que quand il ouvre comme ça sa queue c'est tellement beau à voir et alors on est fasciné par ça et évidemment si vous vivez dans un 5 mètres carrés vous ne pouvez pas vraiment déployer vos ailes donc vous avez besoin de sortir et de vous laisser admirer donc on vous demande quoi on vous demande de faire le saut d'accord mais quand vous irradiez de cette beauté là vraiment incroyable et bien il est nécessaire de vous purifier et de vous protéger de votre énergie et protéger pardon votre énergie pas de votre énergie mais protéger votre énergie parce qu'il y aura toujours des gens qui voudront vous arnaquer qui voudront vous manipuler qui voudront vous abaisser parce que parce qu'ils seront envieux parce qu'ils seront jaloux parce que voilà pour plein de raisons comme vous le savez donc on vous demande de faire le saut et de sortir de votre zone de confort et de vous montrer avec tous vos apparets c'est à dire avec vos belles robes si vous êtes une femme avec vos nouveaux vêtements si vous êtes un homme ou avec les nouveaux bijoux etc etc n'hésitez pas c'est le bon timing pour vous de vous laisser montrer et on va voir maintenant si vous ressentez cela c'est que vous êtes dans la bonne pile donc on va voir ensemble on va voir ensemble qu'est-ce que les gens pensent secrètement de vous ok vous allez vraiment entamer une nouvelle vie en fait les gens voient voient que vous êtes en train de changer que vous sortez de votre zone de confort que vous n'avez plus les mêmes réactions qu'avant donc ils voient bien qu'il y a une évolution chez vous et donc ils ont l'impression que vous allez entamer une nouvelle vie peut-être que vous êtes en train de prendre une décision drastique de changer de vie de changer de lieu de quitter votre mec ou votre femme de divorcer de vous paxer bref il y a un changement dans votre vie et les gens sentent que ça va au-delà de cette anecdote de cette chose anecdotique qui n'en est pas une bien évidemment et que vous allez quitter en fait les gens sentent que avec cette nouvelle énergie vous allez vraiment d'un revers de main vous éloigner de ce qui n'est pas fait pour vous et vous n'allez pas y aller de main morte c'est comme si tout était devenu clair c'est comme si en fait vous aviez un brouillard et que ce brouillard s'enlève et donc vous voyez la vie telle qu'elle est et il y a des choses qui ne vous conviennent plus et les gens sentent tout cela même si c'est quelque chose d'inconscient ils sentent que ah tiens c'est marrant elle ne s'habille plus de la même manière ah tiens il y a quelque chose qui a changé j'ai l'impression je ne sais pas elle est amoureuse non mais il a changé de coiffure c'est marrant mais ce n'est pas du tout les vêtements qu'il a l'habitude de porter c'est bizarre vous voyez c'est tout ce côté là c'est un petit peu c'est comme par exemple je ne sais pas moi l'effet que ça peut faire c'est par exemple vous aviez des cheveux très 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 longs puis d'un seul coup on vous retrouve totalement changé avec une coupe à la garçonne vous voyez le truc de que les gens pourraient avoir en voyant votre nouveau vous donc en fait il y a vraiment quelque chose que vous allez quitter mais comme ça quoi parce que vous savez quand on change énergétiquement et qu'il y a des choses qui ne vous conviennent plus vous n'allez pas hésiter des masses vous y allez vous voyez vous ne vous dites pas oui mais qu'est-ce que l'autre va penser parce que non 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 vous allez y aller et vous allez vous couper les cheveux vous allez changer votre accoutrement vous allez changer toute la maison vous allez changer le papier peint ou vous allez totalement changer de vie en tout cas tout ce qui n'est plus votre ancien vous vous allez balayer tout ça d'accord et les gens pensent beaucoup à vous think les gens alors parlent mais elle n'a pas changé mais c'est bizarre tu réussites à cette impression là qu'elle a changé qu'elle est devenue ci qu'elle est devenue ça mais il paraît que t'as entendu le truc think donc il y a beaucoup de gens qui vont mouliner en pensant à vous ou alors en parlant par exemple par exemple si vous êtes dans un groupe d'amis et bien ce groupe d'amis pendant que vous n'êtes pas là ils vont se retrouver ils vont se dire ah là là mais t'as vu mais c'est fou quoi elle a décidé de faire ci elle a décidé de faire ça elle a décidé d'arrêter ce boulou non mais c'est dingue tu comprends toi elle t'a dit quelque chose voilà tous les cancans ouais et on vous dit faites le saut mais purifiez et protégez votre énergie parce qu'il y a des gens forcément qui vont pas comprendre qui vont qui vont du coup mal le prendre aussi parce que vous savez parfois on a une représentation d'une personne et on n'a pas envie de la faire bouger de cette représentation là donc peut-être qu'à ce moment là vous aurez besoin de bon bah écoute tu veux pas me comprendre et bah ok mais moi je m'en vais ça peut être aussi simple que cela donc en tout cas il y a vraiment quelque chose qui est en train de changer drastiquement pour vous et les gens le ressentent il y a au travers de de plusieurs choses il y a des choses qui sont en train de changer bon c'est bien intéressant tout ça on va ouais on va prendre pour The Thinker et on va voir un petit peu avec le prisme oracle ok celle-ci on va oh bah voilà on va voir un petit peu ce que les gens pensent de vous sans les cancans d'accord alors secrètement les gens autour de vous pensent que vous allez vers la paix qu'il y a quelque chose qui a changé énergétiquement et qui se transforme et ils voient que vous êtes de plus en plus dans la paix et que aussi vous retrouvez une énergie nouvelle donc on parlait de l'aspect énergétique il y a quelque chose qui change drastiquement et donc vous en êtes à ce stade et les gens le ressentent et donc ils pensent quand ils pensent à vous comme ça sans être dans un groupe et sans en parler ils ont ce discours intérieur d'ah c'est fou elle a changé elle a dû travailler énormément sur elle elle a l'air plus lumineuse plus sereine plus plus en paix avec elle-même elle a une énergie nouvelle et ça a l'air chouette j'aimerais bien en savoir plus qu'est-ce qu'elle a pu faire pour en arriver là j'aimerais bien avoir le même parcours qu'elle quel courage que cette personne a eu c'est vraiment vraiment dans ce côté-là vous voyez et c'est comme si vous savez le pan déjà avant même d'ouvrir sa queue la couleur la couleur est vraiment magnifique déjà et puis il a une forme de crête ici et c'est quelque chose on voit quelque chose de majestueux et ce qui est fou c'est que maintenant il voit aussi la queue derrière vous vous déployez c'est magnifique c'est magnifique comme message non ? j'adore ok alors on va voir j'aimerais que vous pensiez à une personne en particulier pour voir ce qu'elle pense de vous secrètement d'accord ? alors on va voir cela qu'est-ce qu'elle pense de vous secrètement celle-ci et on va prendre ça c'était l'oracle de la sagesse et puis on va prendre aussi les starseeds les graines d'étoiles alors ça il va y en avoir trop on va prendre celle-ci très bien la personne à laquelle vous pensez elle pense secrètement que vous avez vraiment beaucoup plus d'énergie vous avez un pouvoir insaisissable tellement fort tellement grand with the higher power donc un pouvoir beaucoup plus puissant beaucoup plus grand et qu'il y a quelque chose qui émane de vous qui est de l'ordre de l'amour inconditionnel c'est quelque chose que vous avez tellement cherché en vous et en fait cette personne elle pense que vous vous êtes détaché de la codépendance qui vous maintenez dans une prison une prison fictive mais où vous avez l'impression que vous n'aviez pas le choix que de vous soumettre et d'être dans la codépendance avec les autres bon on me dit c'est un ex qui pense ça c'est un ex qui pense à vous enfin pour certains certaines personnes et que vous avez maintenant en vous la clé pour vous aimer et que vous n'êtes plus à la recherche de l'amour pour vous faire valider par les autres et que vous êtes maintenant au contact de votre propre amour you got the love c'est vraiment extraordinaire j'ai adoré j'ai vraiment adoré votre votre guidance parce que vous êtes quelqu'un de courageux et vous avez choisi d'aller consciemment vers la lumière et que vous avez de moins en moins peur de vous livrer de vous montrer de laisser entrevoir qui vous êtes vous avez moins peur de votre lumière vous savez que vous irradiez et que c'est ok pour vous et ça c'est vraiment une belle transformation pour vous j'ai été vraiment ravie de faire cette guidance vous savez ça me remplit de joie et ça m'émeut d'ailleurs d'avoir fait cette guidance pour vous parce que je trouve ces messages tellement beaux et et en fait les gens le ressentent donc continuez sur ce chemin mes chères belles âmes c'est en tout cas tout ce que je vous souhaite si ça a résonné pour vous n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo notamment avec mon site vous aurez les consultations thérapeutiques que je donne je fais des lectures de l'âme des lectures des mémoires du corps pour tout ce qui concerne l'aspect transgénérationnel je fais les mémoires akashiques la communication animale et les guidances privées vous aurez toutes les informations sur mon site et puis j'ai un Patreon qui est une plateforme où je crée du contenu en lien avec des enseignements spirituels si vous souhaitez avoir des enseignements là dessus que vous pourrez suivre à votre rythme et cela marche sous forme d'abonnement voilà mes chers belles âmes j'étais vraiment ravie de faire cette guidance pour vous je vous dis à très bientôt et vous êtes vraiment dans mon coeur merci beaucoup pour votre fidélité pour tous vos commentaires et votre super belle vibe merci beaucoup je me sens honorée que vous puissiez écouter cette guidance je vous dis à très bientôt je vous embrasse bien fort mes chers belles âmes bonjour mes chers belles âmes je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième tirage avec le puits que vous avez choisi nous allons voir ensemble ce que les autres pensent secrètement de vous et avant de commencer nous allons voir un petit peu quelle est votre énergie pour voir si cette pile si ce choix 3 vous correspond ou non comme ça ça vous donne un petit peu le là d'accord bon alors nous allons voir ensemble ok une autre carte s'il vous plaît merci donc il y a deux énergies que je vois déjà il y a quelque chose c'est vraiment un message de vos guides qui vous disent d'écouter votre coeur parce que c'est quelque chose peut-être que vous ne faites pas encore parce que c'est en lien avec l'ego la peur aussi un sentiment de fierté derrière c'est-à-dire que vous pourriez avoir non c'est moi qui ai raison mais on vous demande d'écouter votre coeur que c'est le moment parce que c'est important pour ne pas que vous soyez noyé par des émotions qui pourraient être délétères pour vous écouter votre coeur c'est là où vous aurez la réponse d'accord parce que oui votre perception de la situation est juste mais comme je me plais à le dire toute vérité est une demi-vérité vous vous êtes dans votre vérité mais l'autre est aussi dans sa vérité et c'est cela qui est nécessaire de comprendre pour que vous puissiez aller au-delà de l'ego et aller vers l'écoute de votre coeur donc vous avez vécu une situation peut-être où vous vous êtes senti dans une forme d'injustice et ça ça vous a peut-être irrité ou ça vous a fait péter un câble ou vous avez manifesté votre colère ou le fait de bouder et maintenant on vous demande qu'il est temps d'aller écouter votre coeur et d'aller au-delà de ces émotions qui vous traversent parce que oui vous avez on vous dit que vous n'avez pas tort on vous dit que vous voyez la situation de façon juste mais que c'est selon votre prisme à vous vous êtes dans votre vérité mais il est nécessaire aussi de comprendre que l'autre aussi est dans sa vérité dans son ego dans ses peurs etc etc d'accord ? ok comme cela ça donne le là sur ce qui se passe pour vous aujourd'hui oui pour moi en fait ce puis c'est vraiment en lien avec noyer les émotions ou être noyé dans les émotions ok on va voir maintenant qu'est-ce que les autres pensent de vous secrètement donc on va prendre les archétypes pour vous voilà qu'est-ce que les autres pensent secrètement de vous ouais une autre carte super il y a trois cartes des archétypes les autres pensent que vous avez parfois une tendance à vous auto détruire on parlait tout à l'heure que vous aviez besoin d'aller à l'écoute de votre coeur et que si vous êtes à l'écoute de votre ego à ce moment-là vous vous braquez vous résistez et vous signez et du coup c'est un peu comme un auto-sabotage en tout cas c'est ce que les autres pensent que vous vous détruisez que vous manifestez votre propre destruction que vous alimentez votre propre magma et que cela n'est ni bien pour vous ni pour les autres et que cela les désole parce que vous avez un tel potentiel une telle créativité un côté tellement passionné et ça ils adorent ça chez vous mais sans justement ce côté destructeur peut-être que vous avez un placement au niveau du signe du scorpion peut-être que vous avez un pluton qui est très marqué peut-être que vous avez un pluton qui est dans le signe du scorpion dans la maison 8 ou peut-être que vous êtes ascendant scorpion bon bref bref vous verrez mais il y a vraiment cette facilité que vous pouvez avoir de vous résigner quelque part à aller dans ce pattern là et les gens en fait se sentent désolés de cela et ils constatent ça ils voient ça ils sont spectateurs de ça et ils sont d'autant plus tristes que vous avez un formidable pouvoir c'est celui de pouvoir guider les gens c'est-à-dire que quand vous êtes bien aspecté que vous n'êtes pas dans la destruction vous pouvez tellement tellement guider les gens parce que vous avez une lanterne c'est comme si vous aviez une lanterne là vous savez les lampes frontales c'est exactement ça c'est comme si vous aviez ça et donc les gens ils souhaitent que vous alliez dans la lumière et que vous arrêtiez de vous détruire ça peut être aussi des addictions de vous détruire par une forme d'addiction que ce soit l'alcool les médicaments les drogues le sexe ou je sais pas quoi ou le fait d'être trop 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 rivé sur les games vidéo là les jeux les jeux vidéo ce genre de choses parce que en fait ça vous ça vous amène vers le bas et vous avez autant cette capacité d'aller dans les profondeurs mais vraiment vers le bas du bas que de vous niveler vers le haut et en fait ce que les gens pensent secrètement de vous c'est que vous pouvez être un formidable guide mais pour cela ils pensent aussi que vous avez besoin de mettre des limites donc father father c'est père et le père il est là pour avoir des strong boundaries de limiter de délimiter le territoire et de pouvoir dire non de pouvoir trancher sans aucune culpabilité parce que à ce moment-là vous vous choisissez et aussi de dire stop justement à ces addictions et de vous mettre des limites en fait parce que imaginons vous buvez d'accord vous buvez notamment dès que vous êtes en société etc et vous y allez mais vous y allez too much et à ce moment-là les gens se sentent désolés parce que c'est comme si vous détruisiez votre propre lumière vous voyez donc secrètement ils souhaitent que vous puissiez vous contrôler que vous puissiez mettre des limites saines et aux personnes et aux addictions que vous pourriez avoir qui vous nivellent vers le bas parce que les gens ils pensent que vous êtes un guide mais que comme vous êtes parfois aveuglés par votre égo vous vous nivelez vers le bas parce que vous n'acceptez pas votre lumière mais les autres ils la voient ils voient votre lumière j'aimerais bien avoir parce qu'il me semble important pour vous que vous ayez des informations sur cette notion de guide et pour que vous puissiez en fait aller dans une forme de réflexion par rapport à ça qu'est-ce qui vous arrête qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas prendre votre lumière d'accord alors qu'est-ce que les gens y pensent de ça par rapport au fait que vous pourriez guider alors ok ok en fait vous avez beaucoup de flair vous ressentez les gens énormément et vous avez cette capacité à peut-être que soit vous en êtes conscient soit vous n'avez pas encore mis les mots dessus mais vous voyez l'autre monde ou alors quand vous étiez petit petite vous arrivez à voir ceux qui sont passés de l'autre côté du voile où vous voyez d'autres dimensions où vous rêviez de paysages lointains et qui ne viennent pas d'ici qui ne sont pas connus par la plupart des mortels vous avez certains mots que vous employez qui sont comme des grands déclencheurs au niveau inconscient chez les personnes et je vous dis cela parce que vous avez karmic relationships c'est les relations karmiques comme il y a chez vous une grande dualité entre votre ombre et votre lumière vous pouvez voir cela très facilement dans les relations entre les gens et la plupart des gens qui vous entourent ils pensent secrètement que vous pouvez être un grand guide un grand accompagnateur un grand maïoticien c'est celui qui accouche un grand maïoticien pour aider des personnes qui ne comprennent pas la relation qui se joue avec l'autre et qui sont la plupart du temps en lien avec un contrat d'âme et ça c'est quelque chose que vous pouvez ressentir vous voyez c'est pour ça que parfois vous pouvez avoir certains mots qui peuvent résonner énormément pour les autres certains mots que vous allez employer qui vont déclencher une émotion chez l'autre parce qu'il y a une forme de compréhension qui va au-delà du mental et qui est en lien avec l'aspect très organique et la plupart des gens qui vous entourent pensent que vous n'aurez pas une vie comme les autres parce que vous avez forge donc qui est forgé et don't follow ne suis pas vous avez votre propre chemin parce que vous avez une sensibilité une profondeur il y a quelque chose d'uranien aussi c'est fou vous êtes un rebelle vous n'êtes pas comme tout le monde vous n'êtes pas là pour être dans le moule et suivre le troupeau vous n'êtes pas du tout et les gens ils pensent secrètement que vous aurez une vie particulière que vous n'allez pas faire les choses comme tout le monde vous allez le faire à votre propre manière parce que vous êtes différent des autres vous allez paver une nouvelle un nouveau chemin vous allez être le leader que vous avez toujours rêvé d'être c'est à dire un guide pour les autres mais pour le moment vous en avez tellement peur que vous préférez vous détruire c'est cela qui pend au nez chez vous cette dualité là et les gens qui vous entourent c'est vraiment cette notion de j'aimerais tellement pas que tu gâches tout ton potentiel ce serait un tel gâchis ça me crèverait le cœur et c'est pour ça que en première carte vous aviez quand même ouvrez votre cœur ouvrez votre cœur c'est là où résident toutes les vraies réponses tout est dans le cœur tout toutes les réponses que tu cherches sont dans ton cœur ils ne sont pas dans l'ego va au-delà de l'ego de tes peurs de ton quant à soi et ouvre ton cœur sois en lien avec ton enfant intérieur et guéris-toi de ces blessures qui t'encombrent pour aller sur ton chemin car tu es fait pour ouvrir le chemin tu es fait pour montrer tu es fait pour guider tu es fait pour allumer ta lanterne pour les autres c'est ça ton chemin arrête de te noyer et va dans la vie dans la lumière c'est ce que nous te souhaitons mes chers belles âmes ça a été vraiment un très grand plaisir de faire cette guidance pour vous et c'est quelque chose de profond et j'ai aussi à cœur que vous puissiez mettre des limites que vous puissiez aller vers votre lumière parce que la vie peut changer en un quart de tour surtout si vous acceptez d'aller vers votre propre lumière et d'être vu pour qui vous êtes et non pas pour le destroyer celui qui se détruit c'est pas ça votre chemin j'espère sincèrement que ce message a résonné pour vous si c'est le cas n'hésitez pas à liker à commenter à vous abonner et à partager si vous ne me connaissez pas je m'appelle Azuki je suis médium libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle vous aurez sur mon site toutes les consultations thérapeutiques que je donne selon vos propres besoins j'ai également un Patreon qui me permet de créer du contenu pour vous ouvrir la voie au niveau spirituel et ce à votre propre rythme parce que ça marche par abonnement et à ce moment là vous aurez droit à toutes les vidéos que j'ai faites jusqu'à présent et les vidéos qui vont suivre plus tard j'ai également maintenant ouvert une seconde chaîne YouTube en anglais si vous êtes bilingue en tout cas n'hésitez pas à y faire un tour et puis à vous abonner si vous le souhaitez voilà mes chères belles âmes je vous embrasse bien fort merci énormément pour votre fidélité merci pour vos commentaires bienveillants merci pour vos encouragements je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage mes chères belles âmes et je vous dis à très bientôt